Donc je vais vous faire l'unboxing de la Minipix qui porte comme sous-titre que ça a les mêmes fonctions que la Pitzhawk avec un système anti-vibration donc voici la boîte et a priori c'est compatible avec les ailes fixes, les multicoptères, les hélicoptères, les voitures et les bateaux Alors une fois la boîte ouverte on s'aperçoit qu'il y a effectivement la Minipix mais c'est un achat qui était un groupage donc j'avais aussi dedans un GPS, un tas de connexions plus un buzzer et bouton de sécurité et une alimentation on va ouvrir tout ça ensuite on a une notice en anglais, alors c'est assez sommaire manifestement et comme ma blague du dernier unboxing avait plu je rappelle que pour les adeptes du mandarin il y a aussi une version en chinois je suppose que c'est du mandarin pour ne pas perdre le niveau que vous aviez acquis à l'école voilà donc on va ouvrir tout ça et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble donc voilà j'ai ouvert le paquet donc dans ce paquet là j'ai la distribution la distribution donc de chaque côté j'ai deux moins et de quoi coller deux plus là j'ai de quoi coller deux plus et deux moins donc ça permet de brancher sur cette plaque tin là les alimentations des ESC et ensuite c'est la batterie, on peut mettre une batterie de 3 à 6 cellules ça c'est je pense pour la télémétrie pour envoyer la tension batterie ensuite on a ici donc un petit module sur lequel il y a un interrupteur de sécurité alors je ne sais pas exactement à quoi ça sert pour l'instant je suppose que ça va permettre d'inactiver le drone et un buzzer qui a pas mal de connectique pour être lié à la Minipix et puis on avait déjà identifié la Minipix et son GPS voilà le tout assemblé donc le GPS rentre dans l'entrée qui s'appelle GPS ici ça s'appelle RSSI et RCIN donc on a bien les trois ça marche avec une seule entrée radio donc on a l'entrée radio ici et ce câble là doit correspondre je suppose au RSSI on a une sortie qui va vers le buzzer une sortie qui va vers l'alimentation et qui dispatche vers les 4 ESC et ici on a les sorties pour brancher les ESC jusqu'à 6 moteurs bon a priori j'ai l'intention de fonctionner sur un quadri donc je n'en utiliserai que 4 et enfin on a deux ports télémétrie ce port là permet d'envoyer la télémétrie à la station seule et de ce côté là on a les sorties qui vont vers un OSD et la caméra voilà il faut rajouter cette partie là voilà il n'y a plus qu'à attendre l'autre moitié c'est-à-dire la télémétrie et commencer à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne on a estoyけ là je crois que c'est ça on a une c'est le même c'est c'est que c'est